bienvenue sur malaise tv tu filmes un petit peu tout le circuit d'éclairage qui est au dessus et ben c'est pas c'est pas du 200 c'est pas des ampoules 220 volts c'est pas les courants alternatifs qui passe là dedans c'est du courant continu et c'est pas des ampoules que tu achètes en baguin c'est pas des ampoules ordinaires tu peux pas prendre une ampoule 220 volts et la mettre là dedans ça marchera pas il faut des ampoules spéciales qui sont des ampoules à LED mais dont du coup la durée de vie va être supérieure la consommation va être beaucoup plus faible et donc l'intérêt de tout ce système qui est extrêmement complexe à mettre en oeuvre parce que en courant continu tu peux alors complexe complexe et pas complexe qui est il faut être prudent lorsqu'on le met en oeuvre parce que en courant continu tu peux pas faire les mêmes choses qu'en courant alternatif tu vas voir d'abord il faut que la boucle soit entièrement fermée donc là il y a une petite difficulté qui est là j'ai mis mes trois ampoules qui sont à la suite là j'ai trois ampoules à la suite si le courant est continu et si j'avais mis les ampoules alignées les unes sur les autres Audi Panem Quid Meliora ça veut rien dire mais je trouve que ça boucle bien si une ampoule grille alors tout s'arrête puisque le courant est plus con mais il y a une petite astuce qui est si tu viens voir ici tu vois le boîtier qui est ici en fait je reprends le boîtier qui est au dessus de là on le voit voilà et donc j'en ai mis un il y en a un sur chacune des ampoules et en fait le truc c'est que je reprends des idées qu'on aurait sur du courant alternatif sur le continu là non c'est ça y est j'en ai marre non moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs t'as une boucle en courant continu qui est entièrement faite si tu veux le courant je vais te montrer dans l'ordre le courant pour que ce soit en continu il faut que ça fasse une boucle donc il part de là il revient là et si c'est coupé quelque part ça marche pas donc il arrive là je suis allé jusqu'en 4ème j'ai les bases en techno quand même mais vous êtes complètement con circuit fermé et j'ai jamais foutu les biais dans une salle de classe le spectateur parce que sinon il compte pas on me dit ouais mais attends pourquoi si il y a une ampoule grise il y a tout qui s'arrête enfin c'est des nazes là visiblement et pourquoi quel est l'intérêt du truc parce qu'il n'y a pas la jonction voilà c'est ça alors que si t'es en 220 volts et que t'as plusieurs ampoules s'il y a une ampoule qui grille il n'y a pas tout qui va s'arrêter de fonctionner mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles là j'ai clos la boucle la boucle que tu vois en fait ici elle est close en fait sur le plus et sur le moins et sur le boîtier je viens prendre à chaque fois le plus par exemple tac 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 tu dérive ouais et en fait si une ampoule je vais peut-être pas en dévisser une mais prends-moi sur parole si je dévisse une ampoule qu'elle est grillée et bien le reste continue de fonctionner et ça me permet d'être en 12 volts de ne pas transformer mon courant en courant alternatif et d'éclairer tout le bâtiment dans lequel tu es en 12 volts j'ai un petit système ici qui me permet de permuter alors là tu vois je suis sur le là je suis sur l'étage et si je débranche l'étage et je branche sur le rez-de-chaussée là ça va éteindre ça va éteindre donc je débranche ça va éteindre et en fait si je branche sur le rez-chauffé on en parle du rez-chauffé là le rez-de-chaussée là je viens de basculer sur le rez-de-chaussée mais je suis jamais ça s'allume jour nuit jour nuit jour parce que le rez-de-chaussée il est en dessous d'accord c'est 500 000 débiles qui la suivent et pourquoi pas donc tu le vois ça l'est parce que je suis dans une démarche d'économie d'énergie vous êtes parfaitement antipathique et que si je suis au rez-de-chaussée je n'allume pas le courant à l'étage si je suis à l'étage je n'allume pas le courant au rez-de-chaussée le truc après je vais te montrer un exemple parce que mon destin c'est de m'entourer de nuls de vrais nuls timéo, libri, rex, aguitour ça veut rien dire mais c'est ce que j'ai trouvé de plus aigre go to be alive go to be alive